La couronne britannique veut donner l'exemple. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Elisabeth II et ses proches s'emploient à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires. Ces derniers mois, Sa Majesté a dû changer ses habitudes de travail. Confinée pendant de longs mois au château de Windsor, en compagnie de son époux le prince Philippe, la monarque britannique de 94 ans a appris à utiliser les outils numériques pour continuer ses engagements. Et d'ici quelques jours ou semaines, elle va pouvoir reprendre une vie, presque, normale alors que le Royaume-Uni fait face à une nouvelle vague dévastatrice de la Covid-19. Comme l'a annoncé le palais de Buckingham, Elisabeth II et son époux se sont fait vacciner contre le coronavirus. Un grand moment, que Sa Majesté attendait impatiemment. Dès que le confinement encore sera levé, elle compte d'ailleurs reprendre son travail normalement. Après avoir passé une grande partie de l'année isolée, la reine Elisabeth II n'attend qu'une seule chose, reprendre ses fonctions officielles dès que les directives du gouvernement lui permettront de le faire en toute sécurité, comme l'affirme Van Kiefer. En revanche, le palais de Buckingham a été contraint d'annuler toutes les garden parties prévues cet été en raison de la pandémie, mais les assistants d'Elisabeth II espèrent tout de même qu'elle pourra assister à certains engagements en personne plus tard cette année, lorsque le confinement sera levé. Sa Majesté tient à recommencer à faire ce qu'elle fait de mieux, à être visible, à déclarer une source. Sa conviction a toujours été, il faut être vu pour être cru et s'y est-il toujours le point de vue de Sa Majesté. Elle a dû régner par le biais d'un écran pendant une grande partie de l'année dernière, nous espérons tous que cette année sera différente. Et les échéances sont déjà connues. Elisabeth II, les retrouvailles avec Harry et Meghan. En juin prochain, Elisabeth II pourrait normalement participer à la journée Trumping the Color, qui célébrera alors son 95e anniversaire. Un événement très important pour la reine, qui adore se réunir avec ses proches et avait été peiné de devoir annuler cette réunion en 2020. Mais cette année, Sa Majesté aimerait surtout mettre l'accent sur son époux, qui fêtera son 100e anniversaire. La reine veut que le duc soit le centre d'attention en juin et que la grande célébration pour elle-même soit pour son jubilé de platine en 2022, a déclaré un membre de son entourage. Et cette occasion pourrait également être l'occasion pour la famille royale britannique de revoir Meghan Markle et le prince Harry. Exilé aux Etats-Unis depuis plusieurs mois, les Sussex auraient en effet prévu de retourner en Grande-Bretagne pour des vacances en juin et juillet prochains, notamment pour fêter les anniversaires d'Elisabeth II et du prince Philippe, et participer au dévoilement d'une statue de la princesse Diana. Sous-titrage ST' 501